Lundi 6 septembre 2010, l'hebdo.net rencontre Pierre Gossna, député maire d'Ivry, au sujet de la réforme des retraites. Bonjour M. le député maire, merci de nous recevoir. Cette semaine, les députés vont examiner le projet de loi sur la réforme des retraites. Quels sont les enjeux principaux de ce débat ? Alors, pour une fois, je dirais que je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy, quand il dit que ce projet de loi, cette réforme, est la principale de sa mandature. Quand il dit passer la retraite de 60 à 62 ans, d'abord, c'est évidemment extrêmement grave. Et deuxièmement, nous savons que ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, on sait que pour pouvoir toucher sa retraite à taux plein, il faudra que les salariés travaillent 67 ans. Derrière tout ça, il y a une volonté de déstructurer le système qui est aujourd'hui le système par solidarité pour le confier au secteur privé dans ce que nous appelons le système par capitalisation. Alors, il est évident que si ça allait dans ce sens-là, eh bien, une grande partie de ceux qui aujourd'hui bénéficient de cette retraite ne pourraient pas en bénéficier et seraient donc contraints de pouvoir travailler. Et on voit, par exemple, effectivement, ce qui se passe aux États-Unis avec des gens qui ont plus de 70 ans qui sont contraints aujourd'hui de travailler. Donc, c'est une réforme de fond qui remet en cause des acquis sociaux essentiels depuis le Conseil national de la résistance. Le gouvernement a fixé une durée au débat de 75 heures. Cela vous semble-t-il suffisant ? Alors, d'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrété la procédure d'urgence dont on ne comprend pas bien le sens dès lors que Nicolas Sarkozy dit lui-même, je le répétais, que c'était la plus grande réforme de sa mandature. Donc, il aurait fallu le temps du débat. Procédure d'urgence, ça veut dire qu'il va y avoir un débat de 75 heures à l'Assemblée nationale, puis un débat au Sénat, mais il n'y aura pas de retour. Et il y aura simplement ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui va réunir, je crois, ces 9 députés et 9 sénateurs. D'ailleurs, les députés communistes sont exclus de cette commission mixte et qui va trancher entre le débat du Sénat et le débat de l'Assemblée nationale. 75 heures, c'est très, très insuffisant. Pour les députés communistes, par exemple, c'est 8 heures, alors que nous avons déposé, par exemple, 150 amendements. C'est-à-dire que nous n'aurons pas plus, compte tenu de la discussion générale, nous n'aurons pas plus d'une ou deux minutes si nous voulons défendre les 150 amendements en question. Donc, s'il faut s'interroger, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé 75 heures ? C'est qu'en réalité, il veut raccourcir au maximum le débat et ce qu'il craint, c'est la montée du mouvement populaire. Il sait qu'il y a eu un certain nombre d'expériences dans le passé où le travail parlementaire a été relayé par l'action de masse, des syndicats, de la population et que les projets gouvernementaux ont été mis en échec. Et donc, c'est ce qu'il craint par-dessus tout, avec en particulier la manifestation du 7 septembre.